George Hayne qui certes n'a pas la taille d'un grand étalon mais quand même c'est pas un faux semblant, il est grand ce motamaris, il fait 1m67, 68 même maintenant depuis qu'il a fait sa première saison de monte au Hora du Mazet et il est très signé de son père que vous connaissez tous l'exceptionnel Le Havre qui nous a laissé peu de fils finalement au Hora Le Havre mais qui a été un grand étalon du parc français il est très signé ce motamaris qui est resté invaincu lors de ses 3 premières sorties chez Freddy Hed sous la Kazak Chadwell avant de courir le jockey club et pas n'importe quel jockey club puisque vous le voyez il a fait la course en tête avant d'être battu seulement par Sotsas, futur gagnant de l'arc de triomphe et Pershen King, futur gagnant du Moulin de Longchamp et placé de l'arc de triomphe il a gagné ensuite le grand prix de Compiègne il y a 4 ans, motamaris est donc rentré au Hora du Mazet, une souche exceptionnelle la famille de Tamayouz, la famille d'Alegreta qui est la mère d'Urbansi et donc la grand-mère de Galiléo, c'est un pédigré extraordinaire, c'est un modèle extraordinaire et c'est un accueil incroyable de la part des éleveurs pour ce motamaris seulement proposé à 1800 euros quelle affaire au Hora du Mazet à côté de Pompadour, un fils de Le Havre le père n'est plus parmi nous mais vous avez le fils et vous n'y verrez que du feu puisqu'il lui ressemble beaucoup motamaris au Hora du Mazet en 2023 en 2023